Comment investir dans l'immobilier en 2024 ? Voilà le sujet qui va nous animer dans la dernière partie de cette émission Parlons Placement et pour en parler nous avons le plaisir de retrouver Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Parlons Placement, directeur commercial de Bienprévoir.fr et Primaliance. Nous allons passer en revue avec vous les différentes solutions pour investir en immobilier. Déjà peut-être un petit mot, quelles sont les solutions qui existent avant qu'on rentre dans le détail de chacune d'entre elles ? Alors on peut acheter de l'immobilier en direct, on peut investir en achetant sa résidence principale par exemple, on peut faire de l'immobilier locatif aussi dans le neuf, dans l'ancien avec différents dispositifs fiscaux ou alors la location meublée et on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui à l'épargne immobilière donc plutôt des solutions collectives pour investir dans l'immobilier. Et alors dans l'épargne immobilière j'imagine que la première chose qu'on regarde c'est ces fameuses SCPI dont on parle assez régulièrement ensemble. C'est la solution la plus connue effectivement c'est celle qui attire généralement le plus de collectes et qui concerne le plus d'épargnants aujourd'hui alors rappelons rapidement quand même ce qu'est une SCPI c'est un fonds d'investissement immobilier qui permet d'investir sur une solution qui est diversifiée puisque généralement composée de plusieurs dizaines voire des centaines d'immeubles loués à une multitude de locataires. C'est un placement qui est accessible puisqu'on peut investir à partir de quelques centaines d'euros qui est souple on peut investir en une fois en plusieurs fois en faisant des versements réguliers par exemple mais on peut aussi loger des parts de SCPI dans les contrats d'assurance vie on peut acheter à crédit et on peut aussi acheter en démembrement de propriété. Donc on peut faire beaucoup de choses effectivement si je comprends bien quand on investit en SCPI on est capable de déterminer un rendement moyen sur ce type d'investissement aujourd'hui ? Alors oui bien sûr il y a le rendement moyen du marché qui existe 4,52% pour 2023 donc c'est très stable puisque ça fait plusieurs années qu'on est autour de 4,5 sur les SCPI. Néanmoins ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'il y a quand même des écarts qui se creusent entre les moins bonnes entre guillemets et les plus performantes. On passe de 2% à plus de 8%. Donc la moyenne du marché ne reflète pas l'état réel des SCPI qui sont aujourd'hui commercialisés et celles qui attirent le plus d'épargnants. Évidemment les épargnants sont intéressés par les rendements les plus élevés puisque souvent la SCPI c'est un complément de revenu soit pour tout de suite soit pour préparer sa retraite et donc plus le rendement est élevé et plus on va avoir de revenus. Pourquoi faire de la SCPI ? Alors vous venez en partie de répondre à la question mais qu'est-ce qui pousse un épargnant ou une épargnante à se diriger vers la SCPI ? Alors c'est l'attrait de l'immobilier sans les contraintes. Quand on achète des SCPI on va prendre un peu de temps au départ pour bien analyser le marché et composer une allocation qui va être diversifiée sur plusieurs SCPI puisque dans les SCPI on peut investir sur du résidentiel, sur de la santé, sur de la logistique, sur du commerce, sur du bureau. Donc on peut créer un portefeuille qui est très diversifié en France et à l'étranger. Donc on passe un peu de temps pour définir ce fameux portefeuille au départ mais après on n'a aucune contrainte puisque toutes les contraintes sont gérées par la société de gestion, les investissements, la gestion des locataires, les éventuels travaux, les reventes. Donc on ne s'occupe de rien. Donc voilà pourquoi les SCPI attirent de plus en plus d'épargnants. C'était la première solution de dépargne immobilière. D'autres existent également. Peut-être un mot sur le crowdfunding immobilier, Jérémy Chard ? Oui, alors le crowdfunding, on est à l'opposé de la SCPI puisque là on va investir sur une seule opération. Alors il y a plusieurs types de crowdfunding immobilier. Il y a soit de la promotion immobilière, soit du marchand de biens. Alors pourquoi on fait appel aujourd'hui au crowdfunding immobilier ? Généralement ce sont les promoteurs qui ont besoin pour monter leur opération de cash et le schéma classique c'est d'aller voir un banquier. Le banquier, comme tout un chacun quand on veut acheter de l'immobilier, on va nous demander un apport. Bien sûr. Et cet apport-là, le promoteur immobilier préfère bien sûr le conserver pour pouvoir multiplier et faire d'autres opérations. Donc il va faire appel à une plateforme de crowdfunding pour lever finalement ses fonds propres, ce qui va lui demander et ce qui va lui permettre de conserver ses fonds propres. Donc il va faire un prêt à 90% ou 95% de l'opération sur des taux classiques. Aujourd'hui autour de 3-3,5%. Mais pour cette petite partie à 5% à peu près de l'opération, il est prêt à payer des intérêts beaucoup plus élevés, 10, 12, 15% parce que ça lui permet de conserver ses fonds propres. Et donc c'est pour cela que dans le crowdfunding immobilier on a des rendements beaucoup plus importants. On est en moyenne autour de 10%. On a des programmes entre 8 et 12%. Et on est sur des opérations plus courtes. On ne l'a pas précisé avant, les SCPI, c'est plutôt conseillé pour une durée de conservation de 8 à 10 ans. Dans les faits c'est beaucoup plus puisque la durée moyenne est supérieure à 20 ans sur la conservation des parts de SCPI. Le crowdfunding c'est du court terme. C'est des obligations. On n'achète pas de l'immobilier à proprement parler, on achète des obligations puisque c'est de la dette. Et souvent les opérations sont faites pour une durée de 24 à 36 mois. Donc beaucoup plus court avec des rendements plus élevés. Rendement plus élevé dit risque plus élevé également. Et donc c'est pour cette raison qu'on conseille très souvent à nos clients de diversifier en investissant dans une multitude d'opérations. Un exemple, un client qui veut investir 50 000 euros sur du crowdfunding immobilier, on va lui conseiller d'investir sur 5, 10 voire 15 opérations parce qu'on a un vrai risque sur la perte en capital. Et donc si on a dilué sur une multitude d'opérations, on ne va pas impacter tout son investissement. Quand on fait du crowdfunding immobilier, on va sur une plateforme de crowdfunding immobilier, c'est ça ou on se fait accompagner ? On peut évidemment y aller en direct sur les plateformes de crowdfunding immobilier. La difficulté qu'on va y trouver, c'est la sélection parce qu'effectivement on n'a pas beaucoup de conseils sur les plateformes. On présente bien sûr le projet, mais il faut avoir un petit esprit d'analyse pour détecter le potentiel et les risques qui sont liés à cette opération. Donc c'est plutôt intéressant de se faire conseiller quand même par un professionnel du patrimoine qui lui va analyser en amont les opérations. Et surtout, on peut avoir un avantage qu'on va apporter à nos clients, c'est une fenêtre de souscription bien plus longue que le particulier qui voudrait souscrire tout seul parce que quand le programme sort à 16h, la plupart du temps à 16h05, on ne peut plus les souscrire parce que ça part très très vite. Donc nous, on a des enveloppes qu'on réserve pour nos clients pour une durée de quelques jours généralement. Troisième solution qu'on peut évoquer ensemble. Alors on en entend également de plus en plus parler, c'est le club deal immobilier. Alors quel fonctionnement ? Qu'est-ce que c'est qu'un club deal immobilier ? Le club deal immobilier, c'est historiquement une poignée d'investisseurs qui se réunissent pour acheter une opération immobilière, un immeuble par exemple. Donc le club deal immobilier réunit que peu d'investisseurs. Donc souvent avec des sommes bien plus importantes que les solutions qu'on a évoquées avant, le crowdfunding qui est accessible des 1000€, les SCPI à partir de quelques centaines d'euros, le club deal immobilier est souvent réservé à des investisseurs professionnels ou avertis, donc qui ont souvent plus de 100 000€ à investir dans une opération. Donc ce qui signifie que la surface patrimoniale doit être relativement importante puisqu'on ne met pas plus de 5 à 10% de son patrimoine sur ce type d'opération. Donc il faut avoir un patrimoine effectivement qui est beaucoup plus conséquent que les 100 000€ en question. Exactement, généralement 10 fois plus au minimum. Et donc quand on fait du club deal, on choisit une opération comme en crowdfunding ou quelques opérations, c'est souvent 2-3 immeubles, pas plus. Donc on est à mi-chemin entre les SCPI et le crowdfunding finalement. On diversifie peu, beaucoup moins. Donc on a aussi un risque là qui est très élevé. On est sur des durées plus longues que sur le crowdfunding immobilier puisque généralement on est sur des opérations qui vont de 2 à 7 ans. Généralement la durée pour respecter finalement l'engagement de conservation du fonds, c'est au minimum 5 ans. On peut aussi faire du réemploi de cession sur ce type d'opération. Donc là on part plus sur des opérations qui vont durer 7 ans. On a des TRI qui sont très intéressants comme sur le crowdfunding puisqu'on rémunère le risque quelque part. On est souvent sur des opérations dites value-add. Ça veut dire qu'on va créer de la valeur, on va acheter un immeuble en très mauvais état, qu'on va transformer, qu'on va rénover complètement et qu'on va revendre par la suite. On peut même changer d'affectation parfois. Un ancien immeuble de bureau qui va se transformer en résidence étudiante par exemple. Et donc on crée de la valeur sur un immeuble et l'objectif de performance, le TRI cible, est souvent compris entre 8 et 12% pour ce type d'opération. C'est forcément 100 000 euros un club deal immobilier, Géré Bichard ? Alors c'était le cas jusqu'à présent effectivement. Il y a une nouveauté qui arrive sur le marché avec le groupe MIMCO notamment qui démocratise un peu le club deal puisqu'ils ont mis en place une plateforme qui permet d'accéder au club deal à partir de 10 000 euros. D'accord. Et ils ont une première opération qui va sortir dans les tous prochains jours à Lisbonne, au Portugal, avec un TRI cible supérieur à 10%. Alors il nous reste encore quelques minutes, pas beaucoup, je ne sais pas si j'aurai le temps de prendre toutes les questions mais peut-être une première question Géré Bichard. On a Yvon qui nous dit, alors c'est très précis, nous avons des parts de SCI Ficommerce, est-ce le moment de les vendre ? Alors c'est la SCPI Ficommerce qui est gérée par Fiducial Gérance. Alors non, ce n'est pas le moment de la vendre, elle n'est pas liquide actuellement. Néanmoins, à partir du mois de juillet, la société de gestion devrait mettre en place un fonds de remboursement qui devrait permettre d'accélérer un peu la liquidité. On ne connaît pas encore les conditions de sortie pour les personnes qui possèdent aujourd'hui des parts, pour les associés de cette SCPI, mais ça devrait accélérer un peu la liquidité de ce fonds. Donc il faut patienter pour l'instant au moins jusqu'au mois de juillet. Et alors on sent qu'il y a beaucoup de questionnements sur les stratégies SCI ou SCPI, puisqu'on a Marie-Christine qui nous dit, le temps est-il venu de faire des arbitrages dans un portefeuille multi-SCPI avec trop de bureaux ? Possible, mais il faut regarder. Il y a beaucoup d'actifs sur le bureau, j'ai l'impression. Oui, mais on parle beaucoup du bureau, mais aujourd'hui la preuve en est que les sociétés de gestion reviennent sur le bureau et achètent du bureau parce qu'il y a des très bonnes opportunités à faire sur le bureau. Donc vous savez, le marché du bureau, c'est un peu comme le marché de l'immobilier. Il y a plusieurs sortes de bureaux. Il y a le bureau parisien, il y a le bureau en première couronne, en deuxième, en région, etc. Et tous ne vivent pas forcément le même cycle. Donc ce n'est pas parce que ce sont des SCPI de bureau qu'il faut les abandonner, les arbitrer au profit d'autres SCPI. Il faut regarder au cas par cas quand est-ce qu'elles ont été achetées, ces parts de SCPI. Est-ce qu'on est revenu sur un prix ou est-ce qu'on est sur un prix qui est supérieur à la période d'acquisition déjà ? Donc il faut vraiment là se rapprocher de son conseiller, d'étudier le portefeuille en détail pour regarder quels sont les SCPI. Est-ce qu'elles sont liquides ? Est-ce que si je les vends aujourd'hui, je réalise une plus-value ? Et puis surtout, se rappeler qu'on a acheté ces SCPI pour des compléments de revenus. Et la plupart du temps, toutes ces SCPI, y compris celles de bureau, n'ont pas baissé en rendement. Et le rendement est stable. Donc pour l'instant, il n'y a pas lieu a priori de les vendre. Et allez, dernière question rapide. Jean-Luc qui nous dit « Comment sortir d'un investissement en résidence-service ? » Alors généralement, on a signé un bail commercial avec un exploitant. C'est d'ailleurs un des atouts majeurs de ce type d'investissement, que je n'aime pas beaucoup parce qu'on est quand même pied et poing liés avec un exploitant. On signe un bail commercial sur 9 ans ou sur 11 ans. Et donc il faut attendre généralement la fin du bail. Mais il existe aujourd'hui des sociétés qui proposent un marché secondaire sur le meublé. Des sociétés comme LB2S par exemple, du groupe Consultim ou comme Revenu Pierre, qui peuvent racheter un bien immobilier loué en meublé en cours de route. Donc c'est une des solutions qu'on peut envisager. Avant d'arriver au terme du bail, effectivement. Merci beaucoup Jérémy Chor. Merci Nicolas. De nous avoir accompagné dans Parlons Placements. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Bienprévoir.fr et Primaliance. Merci à vous de nous avoir suivis en direct. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver chacune des interviews de cette émission en replay. Et je vous dis au mois prochain. Super, merci. Merci. Merci.